Salut tout le monde, je m'appelle Wanda Cass et je sais que beaucoup de gens se posent des questions avant de voyager par exemple si tu pars peut-être étudié ou tu comptes juste aller t'installer dans un autre pays et souvent on ne sait pas à quoi s'attendre et tout et surtout pour ceux qui partent vivre seul cette vidéo est faite pour toi si vous êtes intéressé à cela continuez de regarder la vidéo mais avant de commencer n'oubliez pas d'aimer la vidéo de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'activer la cloche pour se notifier à chaque fois que je poste de la vidéo donc sans plus tarder commencez la vidéo donc la première chose à faire avant d'aller à un pays étranger il faut s'assurer qu'on parle la langue ou qu'on comprend au moins la langue parce que tu veux pas l'impayé tu ne sais même pas parler la langue tu sais pas comment demander aux gens la direction tu ne sais rien du tout de la langue et là ça se passe juste difficile et même si tu ne parles pas aussi bien qu'un locuteur natif ce n'est pas un problème le plus important c'est que tu comprennes quand on te parle et que tu sois aussi compris avec le temps tu vas t'améliorer tu vois donc par exemple moi la première fois que j'ai vécu seul dans un pays étranger c'était en angleterre j'avais 19 ans et et c'était juste pas facile parce que je parle en français et l'anglais c'était pas c'était pas du tout facile tu vois et la deuxième des choses c'est qu'il faut t'entourer des gens qui ne parlent que cette langue là donc par là je veux dire qu'au début un pas avec le temps parce que moi je sais que en tant qu'être humain on est toujours on aime bien rester dans notre zone de confort donc on aime bien s'entourer au début surtout on aimait s'entourer des gens qui parlent de la langue comme moi j'avais fait cette erreur quand je venais d'arriver je m'aille je dès que j'ai trouvé une personne qui parlait qu'en français je restais souvent avec cette personne au lieu de parler aux autres personnes la chose la plus importante c'est de t'entourer des gens qui parlent la langue du pays comme ça tu pourras améliorer ta façon de parler dans cette langue là et aussi apprendre juste plus rapidement donc la troisième chose à faire avant même de partir avant d'acheter ton billet avant de je ne sais quoi avant de prendre la vie en la troisième chose à faire c'est tu dois aller sur google tu fais des recherches sur le quartier où tu vas vivre l'endroit où tu vas vivre en général tu dois faire des recherches sur ton voisinage tu vas faire des recherches sur le quartier où tu vas vivre parce que tu n'as pas envie d'aller à un endroit et après tu te retrouves là bas c'est un endroit où il ya des criminels il ya il ya plein de choses mauvaises non on peut pas ça ok la quatrième chose c'est tu dois être au social tu dois t'ouvrir aux gens il ya je sais que c'est difficile pour certaines personnes surtout ceux qui sont introvertis comme moi même beaucoup de gens qui me voient comme ça ils se disent et brett est introverti non c'est faux ah oui je suis introverti j'aime bien rester seule dans mon coin et tout il faut il faut vraiment s'ouvrir aux gens il faut parler aux gens pour moi apprendre des choses sur l'endroit où tu vis tu vois comment tu parles pour avoir un peu une idée de là où tu vis connaître un peu certains endroits là où tu peux aller faire la fête ou juste avoir des informations que c'est que seulement les personnes qui vivent là bas qui ont vécu dans cet endroit là pendant longtemps savent tu vois donc voilà tu dois remettre social et parler aux gens tu veux te faire des amis plus facilement et plus rapidement tu peux même si pas des amis mais des connaissances et tout ça et ça ça aide toujours tu vas vivre à l'étranger tu ne dois tu n'as pas envie d'être seul tout seul à ne rien faire attendu et tous les jours et ce qui me ramène à la cinquième chose tu dois attendre à être seul parfois tu vois donc c'est pas tout le temps que tu seras là entouré des gens c'est pas tout le temps que tu sais surtout surtout pour ceux qui sont extravertis surtout ces personnes qui n'aiment pas rester seul tu dois attendre à ça quand tu viens à l'étranger au début surtout tu seras seul pendant un bon moment et si tu n'arrives pas et tout il ya juste des choses à faire genre tu peux moi ce que je faisais souvent c'était passer mes journées sur youtube peut-être c'est la raison pour laquelle j'ai fait des vidéos maintenant sur youtube on ne sait jamais mais bon voilà passer tes journées sur youtube quoi te ressourcer lire un peu faire des balades seul et tout comme ça tu découvres aussi certaines choses toi même donc voilà au début tu seras seul tu dois t'attendre à ça bien sûr parce que c'est c'est juste un truc auquel tu dois t'attendre tu vois donc la sixième chose à faire c'est d'essayer de nouvelles choses il faut être ouvert d'esprit tu seras tu vas rencontrer une nouvelle culture rencontre une nouvelle culture une nouvelle façon de faire les choses et tu dois au fait ouvrir à cette culture là et ne pas te refermer sur toi même et te dire non non vu que c'est pas pour c'est pas lui qu'ils font pas les choses comme moi envie qu'ils font pas les choses comme dans mon pays alors c'est mal et je vais pas le faire non on dit possible de faire des choses que tu ne te sens pas à l'aise de faire tu vois donc tu dois juste trouver un juste milieu tu t'adaptes aux choses intéressantes et tout mais tu 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 rejettes les choses qui ne sont pas bonnes tu vois donc voilà il ya toujours ce genre de choses partout dans le monde genre tu vas trouver des bonnes choses que tu peux prendre et tu posséder un propos dans ta vie et tu vois c'est une mauvaise chose que tu t'es dit non ça c'est pas pour moi si c'est ce qu'ils font ici moi je veux pas faire ça ok donc voilà je dois trouver à une nouvelle culture donc tu vas monter une nouvelle culture donc tu dois t'attendre aussi à un choc culturel parce que souvent quand tu parles un pays n'importe quel pays tu vas voir un choc culturel donc tu dois t'attendre à ça et faut pas être fermé d'esprit te dire qu'on a envie qu'ils font les choses différemment de moi c'est pas bien et tout non c'est pas comme ça et tout c'est pas comme ça que tu vas trouver aux gens c'est pas comme ça que les gens se vont sourire à toi c'est bon c'est comme ça que tu vas t'adapter facilement tu vois c'est ça et j'ai fait une vidéo sur mon propre choc culturel ici aux états unis donc si vous voulez voir cette vidéo fait cliquer ici vous regardez la vidéo je remettre la vidéo ici et en barre d'infos comme ça vous pourrez aller la regarder plus tard mais bon j'avais mon propre choc culturel sur les états unis et c'est c'était fin de tout drôle mais bon revenons à cette vidéo donc la dernière chose dont on va parler c'est que tu dois attendre à l'inattendu je sais que je te dis genre mais de quoi elle parle cette fille tu vas attendre à l'inattendu tu vas pas toujours te dire que oh non je vais faire ça 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 et ça va être comme ça comme ça comme ça comme je l'ai prévu non moi je me suis déjà perdu une fois en angleterre et c'est maintenant je peux en rire mais au moment où je m'étais perdue c'était pas drôle du tout c'était pas drôle du tout donc voilà tu vas t'attendre à l'inattendu tu dois t'attendre à ce que je comptais faire peut-être ça ça va pas aboutir au même résultat auquel tu t'attendais peut-être tu vas te perdre peut-être que tu t'attends à ce que les gens te parlent d'une certaine façon ou te répondent d'une certaine façon après après l'avoir posé une question ou tu vas t'attendre jusqu'à l'inattendu tu vois tu vas t'attendre à ce que un jour tout aille mal quoi et je ne dis pas ça pour je ne dis pas ça dans le côté négatif ou un truc de mal peut vous arriver mais un truc juste peut-être comme moi par exemple je m'étais perdue mais bon je m'ai déjà fini par me retrouver même si je ne parlais pas encore très bien l'anglais mais quand même j'ai jamais pu retrouver la route pour rentrer à la maison donc si vous voulez une story time sur ça vous pouvez toujours cliquer vous pouvez toujours me dire en commentaire bon je sais pas si c'est une bonne histoire à raconter mais bon si vous voulez savoir ce qui s'est passé vous pouvez toujours me dire en commentaire comme ça je vais vous raconter des histoires mais bon voilà c'est tout ce que j'ai pour aujourd'hui j'espère que la vidéo vous a plu je vais juste vous parler un peu de ce que tu dois faire quand tu t'apprête à partir d'un autre pays à un pays étranger seul mais bon dites moi en commentaire si vous vivez seul dans un pays étranger et que vous avez aussi des astuces à donner aux gens donc vous pouvez toujours le dire en commentaire comme ça nous tous on va apprendre entre nous donc voilà n'oubliez pas d'aimer la vidéo de vous abonner et d'activer la cloche pour notifier à chaque repos sur la vidéo et aussi partager ma vidéo c'est quoi le problème pourquoi est vous regardez mes vidéos vous pouvez pas partager partager mes vidéos avec vos amis et on se voit à la prochaine bye